Certains jours, voire semaines, je n'ai ni la motivation, ni l'envie d'avancer sur mes projets. Et c'est ok, par moments, notre attention a besoin d'être ailleurs. C'est important aussi de prendre du recul, voire de prendre du temps pour ne rien faire, pour se vider l'esprit et revenir de plus belle. Mais souvent, c'est là que c'est difficile, s'y remettre. Des fois, j'oublie où j'en étais dans mon travail, j'oublie même sur quoi j'avançais. La motivation laisse à désirer. J'ai l'impression d'avoir une montagne de trucs à gravir et je remets tellement de trucs en question. Je me trouve mille et une excuses pour faire autre chose d'utile que reprendre ma créativité en main. Mais au fond, je sais que ça me fera du bien. D'ailleurs, j'adore cette citation de Beth Pickens. Lorsque les artistes sont éloignés de leur pratique, leur qualité de vie s'en ressent. Et clairement, les jours où je ne suis pas active dans ma pratique créative ou dans mes projets, je me sens moins bien, je me sens moins épanouie, je me sens moins présente à moi-même, je me sens moins connectée à moi-même. Du coup, je me sens moins présente aussi aux autres. Et c'est juste que globalement, je sens que je suis de moins bonne humeur en fait. Alors, autant créer ? Oui. Et pourtant, ce n'est pas aussi facile. Comme quand on se décide à faire du sport, on sait que ça va nous faire du bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on a l'envie ou la motivation tous les jours. Alors, comment s'y remettre ? Ce qui m'aide en ce moment à me remettre progressivement dans le rythme, c'est de commencer par deux techniques d'écriture. C'est super pour me vider l'esprit de tout ce qui me passe par la tête. Je me sens beaucoup plus légère et du coup, beaucoup plus connectée à moi-même. Et en même temps, ça me remet en mouvement. Je mets des mots sur ce que je ressens. Je me rappelle les événements marquants que j'ai vécu les derniers jours où j'étais moins active dans mes projets. Je note les moments de joie et de fierté. Ça remplit souvent déjà deux pages, mais il m'en reste encore une à remplir. C'est là que mes envies créatives ressurgissent spontanément. Lire X, prendre le temps d'écrire Y, filmer et éditer Z, etc. C'est impressionnant de voir comment un flot se crée en fait progressivement et de voir ses idées, l'inspiration, les envies revenir petit à petit. Je me sens déjà un peu réconciliée avec ma créativité et avec l'envie de me remettre dans ma pratique. C'est parfait comme échauffement pour me lancer dans la deuxième technique qui, elle, me reboute pour toute la semaine. J'applique une technique partagée par Austin Kleon, The Weekly Review. Ça me permet de gagner en clarté sur ce que j'ai fait cette semaine et sur ce que j'aimerais explorer ou continuer à créer la semaine d'après. Ça consiste en deux mind maps. En haut de ma page, je commence avec le mind map de ce que j'ai fait ces derniers jours. Même si je n'ai pas été concrètement active dans mes projets, en creusant dans ma galerie photo, dans mon historique YouTube, dans mes réservations de ciné ou dans mon agenda, je retrouve toujours des événements, des discussions, des idées, des pensées ou en tout cas des choses en fait qui s'y rattachent d'une manière ou d'une autre. C'est ultra motivant de voir cette feuille se remplir alors que je pensais n'avoir littéralement rien fait. Je trace une ligne en pointillé et je refais un mind map en me posant la question qu'est-ce que j'ai envie de faire ou d'explorer la semaine qui arrive ? Je relis mes idées à des éléments du haut et j'élargis la suite de mes projets avec de nouvelles envies. Ça me donne un peu comme une ligne directrice pour focus mon énergie dans la semaine qui arrive je sais d'avance quelle lecture privilégier par exemple quand j'ai un moment ou sur un temps de midi quelle vidéo YouTube j'aimerais regarder de préférence qui m'inspirerait sur un des projets sur lequel je suis en train de travailler voire même sur le podcast par exemple ça m'aide à me dire ok c'est cette tâche là que je dois faire en priorité donc voilà doucement mais sûrement on retrouve un rythme ça m'a au moins permis de créer cette vidéo et de reprendre cette chaîne YouTube en main donc c'est déjà ça et aussi je voulais vous remercier du fond du fond du coeur pour tout le soutien et pour toute votre patience ça fait un an et demi que j'ai laissé un petit peu cette chaîne après avoir posté du contenu pendant 2-3 mois et malgré ça je vois que la chaîne grandit contre toute attente je me rends compte là que presque un an et demi, deux ans après on est 500 et je trouve ça ouf en fait genre d'où c'est sorti ? 500 personnes qui s'intéressent à cette chaîne ultra embryonnaire du coup je me dis waouh trop bien trop bien parce que pendant cette année et demie ce qui s'est passé c'est que j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir pour savoir ce que je voulais faire dans mes activités et ce qui me fait clairement plaisir c'est plus prendre ces chaînes en main et essayer d'en faire quelque chose qui me ressemble et c'est pour ça aussi que ça me touche énormément de savoir qu'il y a déjà 500 personnes qui sont là et qui quelque part seront de la partie sans doute pour la suite des découvertes donc voilà c'était un peu long cette fin mais ça me tenait à coeur de vous dire merci et de vous dire que je vous oublie pas à tout bientôt merci coeur sur vous merci 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 merci